L'immunité de poursuite contre les motoneigistes reconduites pour un an. Un sursis bien accueilli en ce début de saison difficile. Les citoyens qui sont dérangés par le passage des motoneiges ne pourront toujours pas entamer de poursuite en 2020. Cette immunité devait être levée dans quelques jours, le 31 décembre, mais a finalement été reconduite par Québec une quatrième fois. Pascal, c'est que la loi sur les véhicules hors route est toujours en révision. Oui, et on a consulté plusieurs acteurs de l'industrie de la motoneige au courant de l'année pour cette révision de la loi sur les véhicules hors route, mais elle n'a pas pu être adoptée. Et dans l'industrie, on craignait que la levée de l'immunité crée une insécurité. C'est que c'est un outil qui a été créé pour protéger l'industrie de la motoneige, ce qui est quand même important dans la province. Et cette immunité devait être temporaire, mais elle a été reconduite quatre fois, vous l'avez dit. Et elle a été créée après... L'immunité a été créée après que des jugements aient donné raison à des riverains qui se plaignaient du bruit dans les Laurentides. Et donc, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec se réjouisse de ce repart de l'immunité jusqu'à la fin de l'année 2020. Mais on croit que la nouvelle loi devrait pouvoir être adoptée au courant de 2020. Il va tout avoir, toute une refonte au complet. C'est certain qu'on ne peut pas laisser aussi aller les vagabondages. Il faut qu'on soit un petit peu plus sévère, punitif dans le sens-là avec les cadres de loi. Mais présentement, ça va être très bon train. Pour nous, on n'est pas mal certain qu'avec la nouvelle cadre de loi, ça va être terminée. Puis cette immunité-là, on va pouvoir une fois pour tout tirer sur cette fameuse épine-là. Et c'est une bonne nouvelle pour les motoneigistes en attendant de pouvoir vraiment débuter la saison. Oui, il y a une saison qui commence en retard pour les motoneigistes. Et plusieurs pouvoiriers sont habitués de les voir affluer à cette période-ci de l'année. Les touristes sont au rendez-vous, mais il y a plusieurs activités auxquelles ils n'ont pas accès. On a une clientèle européenne, on en a beaucoup. Les activités qu'on fait d'habitude, comme le traînant à chien cette année, on n'en fait pas parce que les chiens vont se blesser des pattes, c'est glacé. On fait de l'animation au trappeur, on fait un peu de raquettes, on fait un peu de pinge blanche, de la glissière de marche. On a un peu d'activité, le tir aux pigeons d'argile. Même nos motoneiges sortent, mais ce n'est pas des bonnes conditions. Donc, dans le milieu, on forme beaucoup d'espoir sur les centimètres qui sont attendus dans les prochains jours. Merci, Pascale. Bonne soirée.